... Quand on vous dit que vous êtes homophobe, vous répondez quoi ? Non, moi je pense qu'en tant qu'élu, mais en tant que citoyen responsable, nous devons protéger absolument toutes les minorités. Mais en ce qui concerne la sexualité des êtres, ça fait partie de la sphère privée. Alors si à la Membrolle, sur Chaudille, vous avez un mariage de personnes du même sexe, vous faites quoi, vous mère de la Membrolle ? Pour le moment, pour le moment, personnellement, je vais faire jouer la clause de conscience. Qui les marierait ? Ah justement, c'est tout le problème, puisqu'aujourd'hui, les conseillers municipaux ne peuvent pas marier, donc il y aura un réel problème pour faire ces mariages. Tauvira, t'es foutu, les familles sont dans la rue ! Qui est au cœur de l'organisation aujourd'hui ? C'est que des citoyens, des associations, qui se sont regroupées pour s'opposer au projet de loi de Mme Tauvira. Quelles associations ? Alors, il y a le collectif L'Appel des Professionnels de l'Enfance, il y a des personnes de la communauté musulmane, de la communauté protestante, il y a les associations familiales catholiques, il y a Alliance Vita aussi, qui est partie prenante de ce collectif Manif pour tous. C'est le pays de paix ! En paix, humaine, c'est le pays de notre paix ! Pour nous, c'est un mouvement qui est très pacifique, en fait. C'est vraiment, on demande fermement, avec détermination, le retrait de ce projet de loi, mais on a de l'agressivité envers personne. Le mariage, si vous voulez, c'est quand même un matrimoine ancestral. Ma motivation, c'est de répondre à la loi naturelle, de répondre à une vérité anthropologique. Je pense qu'il n'y a même pas de débat possible sur cette vérité qui est qu'un enfant est dessiné d'un homme et d'une femme. Et je pense qu'on est vraiment au-dessus d'un ajoutement de valeur sur la communauté homosexuelle. Je pense qu'on a dévié le débat. Nous, on veut simplement dire qu'on refuse d'être droit à personne, mais on veut simplement assurer que l'enfant est une véritable filiation. La mariage, c'est un des femmes. C'est un barou d'honneur pour vous, la loi va passer. L'histoire montre que dans notre pays, quand les gens sont su se mobiliser de façon suffisamment importante, les lois ne sont pas passées. Il me semble plus important de parler de la filiation. Un enfant doit avoir droit à connaître ses origines. Tout ça peut être solutionné juridiquement. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous embêter avec tout ça ? Les familles sont dans la rue ! L'on ira ! Les familles sont dans la rue ! L'on ira ! Et quand on vous dit que vous êtes homophobes, que les manifestants sont homophobes, vous répondez quoi ? C'est l'éternel caricature de ceux et celles qui n'ont plus d'arguments. On ne peut plus parler dans notre pays d'immigration sans être traité de raciste, on ne peut plus parler de famille sans être traité d'homophobe, on ne peut plus parler de laïcité sans être traité d'islamophobe. C'est des petits arguments d'une vieille gauche bien pensante et très bobo. François, ta loi, on n'en veut pas !